comment créer votre première boutique avec shopify salut et puis bienvenue à tous je suis venu de koussa philippe je réalise des vidéos sur le dropshipping depuis l'afrique voilà et si vous ne voulez rien manquer de toutes les vidéos que je publie parce que j'ai commencé une série sur la création de boutiques sur shopify si vous voulez rien manquer je vous invite à vous abonner à liker mes vidéos et puis quand vous avez des commentaires et des questions laissez-les dans la section commentaire donc aujourd'hui nous allons voir comment on fait pour créer une boutique shopify et puis on va faire un petit tour d'horizon je ne veux pas faire des vidéos super long donc je ne vais pas vous en plus d'un seul coup avec une série de longues vidéos avec une longue vidéo qui va vous prendre plusieurs heures je fais des petites séries de 15 à 20 minutes de sorte que vous avez le temps d'assimiler correctement à fond afin d'avancer papa voilà donc déjà avant de commencer à créer nos boutiques il est important de savoir en fait les types de boutiques il existe en termes de boutique à ce jour il ya trois catégories de boutiques qu'on peut créer ce qu'on appelle boutique monoproduit ou la boutique à un seul produit à vendre et dit quand vous arrivez sur la boutique par exemple ça c'est une boutique texte est ce que j'ai voilà il ya seulement que un seul produit et ce seul produit là c'est celui qu'on va vendre c'est celui sur lequel on va faire nos publicités etc etc ça c'est vraiment une boutique standard de base pour pouvoir faire ce que j'appelle mon testing quand je découvre un nouveau produit sur aliexpress sur facebook ou bien grâce à un outil de recherche de produits que je pense que le produit là du potentiel ce que je vais faire je vais faire une fiche produit et puis mettre ce produit là en vente voilà donc là par exemple c'est un seul produit j'ai un outil pourquoi analyser la boutique ici donc on peut le voir ici à un seul produit voilà il peut arriver que on fasse aussi des produits de niche un produit des niches et une boutique des niches c'est une boutique sur laquelle tu as trouvé en fait des produits mais qui parle plus ou moins de la même thématique je vous donne l'exemple de happy skin concernant l'exemple que vraiment tous ceux qui proposent des formations dropshipping site beaucoup c'est un site où ils ont commencé avec un seul produit un produit pour s'épiler les jambes et où tout ça et donc lorsque le produit a décollé ils ont commencé à rajouter des produits mais qui prêtent toujours de la même chose voilà donc c'est ça vraiment une boutique de niche une boutique de niche c'est une boutique qui prend en compte des ou bien qu'il met à disposition qui met en vente des produits qui sont presque similés ou bien qu'ils gèrent qui sont complémentés en fait voilà donc j'espère que cette explication elle est claire et puis maintenant il peut arriver qu'on fasse vraiment des boutiques généralistes ou vraiment sur ces boutiques là on vend un peu du tout et du n'importe quoi comme là vous voyez ils vendent des peluches ils vendent des leggings pour femmes ils vendent en tout cas plein 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 de petits accessoires qui ne sont pas forcément complémentaires ou bien qu'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres voilà donc là vous voyez par exemple ça c'est une nappe de plage où les personnes peuvent se détendre dessus là vous voyez je crois que ça c'est un produit pour faire la cuisine ou faire des deux notes je crois voilà donc ça c'est des boutiques que j'ai trouvé un peu comme ça puis vous voyez s'ils vendent des chaussures ici ils vendent aussi des ils vendent des coques pour iphone là ils vendent des robes c'est dit il n'y a pas de thème en fait ils vendent des produits qui sont un peu généraliste et il trouve un produit intéressant pas besoin de se prendre la tête ils vont le mettre sur cette boutique là et puis ils vont commencer à vendre donc on pouvait constater ici ils ont 545 produits voilà et on va maintenant commencer à créer une boutique sur shopify avant de partir plus loin je vous dis shopify c'est un abonnement que tu vas payer qui va te coûter 29 dollars par mois et puis il te propose une période d'essai de 14 jours voilà donc c'est dit tu as 14 jours pour lancer un produit pour lancer une boutique tester si c'est pas intéressant pour toi tu peux fermer ta boutique voilà et de quoi est ce qu'on a besoin lorsqu'on veut créer une boutique voilà déjà dans un premier temps on aura besoin d'une adresse email on aura besoin d'un compte de un compte bancaire et puis on aura besoin d'un processeur de paiement voilà tout le reste on va le voir dans la suite de cette vidéo si vous restez vraiment jusqu'à la fin donc pour le compte bancaire et puis pour avoir un processeur de paiement j'ai une formation qui attend 5000 francs cfa j'ai un repétoir drive ou quand est-ce que tu payes la formation en fonction de où tu es parce que en ce moment j'ai un petit souci j'ai fait des formats j'ai mis des systèmes en place pour que les gens puissent payer en ligne directement mais j'ai remarqué que ceux qui sont vraiment intéressés par mon contenu c'est des personnes qui sont en afrique donc avant de se lancer non pas forcément de cas bancaires de cas de crédit ou tout ça donc on il peut payer par western union et puis peut payer par mobile money voilà donc il ya des gens qui prennent déjà ces formations et si vous voulez rejoindre cette communauté là vous m'envoyez juste un whatsapp et puis je vous explique la procédure pour prendre cette formation voilà maintenant pour la carte aussi que vous allez utiliser pour payer votre abonnement shopify j'ai fait une vidéo dans dans cette série là qui vous explique en fait l'ensemble des cartes que moi j'utilise pour pouvoir faire payer mes abonnements shopify payer mes applications payer tout ce qui est comme système que j'utilise en ligne donc sans plus tarder on va commencer donc avant de commencer je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait besoin d'une adresse email donc vous allez renseigner une adresse email et puis vous allez pouvoir l'utiliser donc vous renseignerez ici votre adresse mail et puis vous allez faire star strike star free strike et dit commencer la période et c'est donc quand vous avez entre votre adresse email si tout est juste shopify va vous envoyer un lien dans votre boîte mail puis avec ce lien là vous serez à mesure maintenant de pouvoir être redirigé sur shopify ils vont vous demander quelques informations sur votre sur la boutique que vous voulez créer en l'occurrence le nom de la boutique et puis votre lieu de résidence les informations comme ça voilà une fois que vous avez renseigné tout ça et que vous faites valider vous serez redirigé vers l'espace de votre boutique sur shopify voilà c'est vraiment à partir d'ici que tout va commencer et pour avant d'aller plus loin j'ai déjà fait une vidéo sur ça où je crée une boutique birdfly de bout en bout la vidéo elle est un peu longue voilà j'ai fait celle là un peu courte pour ne pas vous prendre vraiment beaucoup de temps mais si vous voulez aller vous voir comment détails comment est-ce que j'ai créé la boutique comment j'ai fait valider mon compte shopify paiement comment est-ce que j'ai fait tout ça voilà donc pour revenir sur shopify paiement c'est un des processeurs de paiement que moi j'utilise le plus pourquoi parce qu'il a vraiment cet avantage de vous faire virer votre argent en 24 48 heures ils sont vraiment très bons et très réactifs j'ai fait virer jusqu'à 1000 euros par jour de mon compte shopify paiement à mon compte bancaire qui est situé aux états unis voilà donc lorsque vous allez arriver sur cet espace c'est vraiment ainsi que tout va se passer vous aurez sur le côté en tout cas vous allez trouver ici tout ce qui est important pour pouvoir créer votre boutique dans un premier temps administrer votre boutique c'est à dire gérer vos ventes prendre vos paiements et où tout ça donc avant de commencer on va voir déjà les différents configurations qu'on peut faire donc quand vous arrivez sur l'espace qui est ici sur la bas latérale gauche où vous allez venir dans le menu setting ici dans ce menu setting vous allez avoir une option générale ici cette option générale va vous permettre de configurer le nom de votre boutique vous permet de mettre certaines informations qui vous permettent de pouvoir être bien référencés sur youtube mettre des numéros de téléphone configurer la monnaie que vous voulez utiliser sur votre boutique aujourd'hui shopify a assez avancé on n'a plus besoin d'application pour pouvoir gérer les multi devises les multi devises c'est lorsqu'on a un site international où on veut que lorsque un client dans le monde entier se connaît à notre boutique la boutique la monnaie locale de sa de de son pays soit affichée sur cette boutique là voilà et donc par rapport à ça c'est dans l'option générale si que vous allez venir configurer donc vous avez l'option aussi la possibilité de de configurer la la le fuseau aurait moi par exemple c'est une boutique que j'ai lancé sur le marché francophone dont j'ai pris le fuseau aurait de 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 la france donc paris gmt plus temps et puis ici on a les informations concernant l'adresse géographique de la boutique voilà moi j'ai une entreprise aux états unis donc généralement je configure pour que toutes mes informations soient pointées vers les états unis voilà donc là j'ai une entreprise dans le delaware j'ai mis les adresses dans le delaware j'ai mis mes numéros de téléphone et puis je fais valider ma boutique donc option générale c'est là et puis pour le paiement c'est dit les gens vont venir sur votre boutique les gens ont le cas de crédit ils vont lire votre fiche produit s'ils sont intéressés par votre produit s'ils sont intéressés par votre produit ils vont ils vont ils vont pouvoir acheter et lorsqu'ils vont acheter moi j'utilise ce qu'on appelle un processeur de paiement qui est shopify payment voilà donc ici j'ai j'ai renseigné par rapport au payout parce que ça c'est un élément très important quand on parle du payout c'est lorsque shopify ou bien votre processeur de paiement vous reverse votre argent revente voilà parce que c'est très important vous en avez besoin si vous n'avez pas forcément beaucoup de budget dans le départ vous en avez besoin pour pouvoir payer votre fournisseur qui est en chine généralement ou ce qui est sur aliexpress ou alibaba ça dépendra en fonction des ventes que vous allez faire donc là par exemple j'ai renseigné mon numéro de compte bancaire et quand est-ce que je vais avoir des ventes c'est grâce à ce numéro là qu'ils vont me payer mes infos et mes choses et donc pour actionner cette partie là lorsque vous avez fait la création de votre boutique il faut ne plus que shopify paiement n'est pas disponible dans tous les pays du monde entier mais si vous suivez ma formation sur la création de sociétés offshore vous allez comprendre vraiment plus en détail ce que je veux dire par là après ça vous avez strike qui est un processeur de paiement et puis pour ceux qui s'y connaissent vous allez remarquer que je n'ai pas mis de paypal je n'ai pas mis de paypal simplement parce que paypal lorsqu'on n'a pas une grande expertise et qu'on ne maîtrise pas encore le service après vente la gestion des clients et tout ça ça peut être préjudiciable pour une personne qui débute dans le dropshipping pourquoi parce qu'il ya ce qu'on appelle les disputes s'il ya plus de plusieurs personnes qui vous font des disputes paypal va bloquer votre compte ça c'est quelque chose qui est clair c'est quelque chose qui est assuré donc moi par rapport à ça et comme je n'aime pas trop mes fans à la tête vu que je travaille sur je n'ai pas de virtual assistant donc moi généralement je n'utilise pas paypal voilà mais j'ai un compte paypal et j'ai un compte stripe qui me permet de pouvoir faire ce business là voilà même pour d'autres activités quoi je n'utilise pas de paypal sur mes boutiques shopify voilà donc vous avez configuré vos paiements après il ya le check out bon c'est là le bord de bord d'euros de deux paiements pour vos pères vos clients donc par ici vous allez venir configurer comment est ce que vous voulez que le coup de paiement ce quelles sont les informations que vous le récupérer sur vos clients quels sont quels sont les quels sont à quel moment on doit envoyer des e-mails le panier abandonné tout ça voilà vous pouvez manager aussi la langue ici donc quand on commence généralement ce sont les premiers éléments qu'on va compliquer qui sont là mais comme je vous ai dit j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne youtube vous pourrez avoir en détail pour ne pas faire super long je vais pas m'étaler une fois de plus encore dans cette nouvelle vidéo à côté de ça ce qui est important ce sont les trois premiers éléments qui sont ici maintenant après pour les taxes ceux qui ont des entreprises au UK je pense que là vous allez entrer vos numéros de TVA ou tout ça moi dans l'état dans lequel je suis par rapport à la création de mon entreprise offshore aux Etats-Unis je n'ai pas forcément besoin de gérer tous ces éléments là je dis que j'ai une entreprise aux Etats-Unis mais je ne vends pas aux Etats-Unis je vends à l'étranger vu que je vends à l'étranger le système américain me permet de ne pas gérer les taxes voilà et ici c'est ce qu'on appelle les canaux de vente Shopify te permet d'avoir un canal pour pouvoir vendre tes produits mais à côté de ça il vous donne la possibilité aujourd'hui d'utiliser les canaux de vente Facebook d'utiliser les canaux de vente Amazon d'utiliser les canaux de vente de Instagram et de Google Shopping voilà tout ça ce sont des éléments que vous allez pouvoir trouver lorsqu'on va avancer dans les vidéos et pour ne rien manquer de tout ça parce que je vais vraiment revenir sur le détail de chaque option dans les prochaines vidéos si vous ne voulez vraiment pas manquer je vais vous inviter à vous abonner à liker les vidéos parce que j'ai regardé mes statistiques sur YouTube je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui regardent des vidéos qui ne s'abonnent pas qui ne laquent pas qui ne partagent pas et parce que je laisse mon numéro de téléphone il y a personne qui au lieu de faire ce qu'il y a de nécessaire ici ils ne le font pas ils m'appellent directement ou ils me contactent avant de me contacter ou avant de m'appeler je vous invite vraiment à regarder un peu sur YouTube ce que j'explique parce que c'est les mêmes informations que je vais vous donner en privé ça va rien changer voilà donc je vous invite vraiment à regarder tout ça donc en gros c'est un peu ça et je veux voir quelques options les gift cards vous pouvez créer des cartes cadeaux ici c'est ici vous allez uploader tout l'ensemble de vos fichiers images audio pdf si vous proposez des pdf à vos clients et puis ici plan and permission dans cette option c'est dans cette option que vous allez choisir le plan de votre abonnement Shopify comme je vous ai dit Shopify vous prélève 29 $ par mois et ces 29 $ là pour les payer c'est par ici que vous allez venir le configurer il faut noter que vous ne pouvez pas commencer à vendre tant que vous n'avez pas encore actionné un plan voilà et puis voilà là c'est pour la gestion des langues ici c'est pour gérer vos informations de paiement voilà parce que quand vous payez quand vous payez un abonnement vous avez besoin d'avoir des factures vous avez besoin aussi d'un espace au cas où vous avez une carte de crédit qui ne marche pas changer de carte de crédit etc et ici comme vous ne vend pas de légal vous trouverez dans cette rubrique les options les mentions légales et tout ça voilà donc en gros c'est ce qui concerne la configuration de votre boutique Shopify généralement quand vous avez fini de créer votre boutique la plupart du temps sur ce menu latéral que vous trouvez par ici là c'est là que vous allez passer plus de temps donc il y a ici l'option home qui va vous permettre de pouvoir avoir une vue générale sur tout ce qui se passe les ventes que vous avez effectué les configurations que vous avez pu vous faire faire le suivi en tout cas de votre boutique normalement il n'y a pas grand chose à voir ici mais quand on se connaît à notre boutique c'est sûr c'était cela quand on tombe voilà l'option order ici ce sont vos commandes qui sont en cours là je n'ai pas de commande mais quand vous avez des commandes c'est sûr que ce volet là que sur cet onglet là que vos commandes s'afficher vous allez pouvoir les traiter et puis pouvoir les envoyer voilà et puis ici vous aurez vos paniers abandonnés ici bon par exemple j'ai fait quelques quelques paniers abandonnés j'ai trois personnes qui sont venus mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout de leur commande donc j'ai reçu j'ai déri un système du marketing je les ai relancés et si ça avait été par exemple là c'était des produits à 39,97 ils auraient récupéré le panier maintenant ils n'ont pas voulu récupérer le panier voilà et puis par là vous allez trouver vos produits le produit que je vous ai présenté ici sur la boutique voilà que vous trouvez ici ce produit là c'est lui qui est représenté sur cette partie qui est ici donc grâce à ça on pourra vraiment venir modifier le produit on pourra faire la fiche produit de notre produit de notre produit et tout ça voilà l'inventaire c'est si par exemple on a un stock à gérer si on n'utilise pas le système de dropshipping qu'on a vraiment nous-même notre stock c'est par là qu'on va venir gérer notre inventaire voici nous avons encore du stock ou pas etc etc voilà donc ce sont les éléments qui sont importants qui sont là après vous avez l'option customer customer c'est customer c'est vos consommateurs en gros et personnes qui sont soit enregistrées sur votre liste newsletter ou tout ça les personnes qui vont acheter sur votre boutique etc etc voilà vous avez l'option analytics analytics c'est lui qui va vous permettre d'avoir accès à tout ce qui est comme chiffre et donner de vos personnes qui des personnes qui vont venir visiter votre site internet des personnes qui vont venir acheter sur votre site des personnes qui sont passées au panier et tout ça il traque en fait l'ensemble de toutes les activités qui se passent sur votre boutique voilà et puis vous avez la partie live view qui vous montre vraiment en live les personnes qui naviguent sur votre site internet donc c'est un peu rebarbatif et très théorique dès le départ mais c'est quelque chose qu'il est important de souligner avant de vraiment se lancer dans la création même de notre boutique voilà donc ici on aura live view on a généralement un globe qui s'affiche ici ici moi j'ai une connexion un peu lente donc aujourd'hui ça rame un peu voilà donc sinon là généralement on a un globe et ce globe là va vous afficher toutes les personnes qui qui vont se connecter à votre site ce qu'ils sont fait sur votre site internet etc etc et puis si vous avez l'option marketing l'option marketing c'est ça qui va vous permettre de faire la promotion de votre boutique donc en fonction des canaux de vente que vous allez définir si vous allez pouvoir voir tout ce qui est comme trading sur votre boutique discontent c'est là que l'on va gérer tout ce qui est comme un code promo par exemple si vous travaillez avec des influenceurs et que vous voulez leur proposer des codes promo pour qu'ils puissent partager avec leur communauté c'est ici que vous allez venir vous créer ces différents codes pour moulin donc venait ainsi sur l'option très discontent etc donc les applications quand je parle d'application ce sont des modules complémentaires que vous allez installer sur votre site internet qui ont étendu leurs fonctionnalités par exemple on voit ici appui stream courant c'est ce bandeau noire la clé c'est un message qui est vraiment en haut ici c'est cette fonctionnalité ont pu là on peut l'avoir à partir de d'une application comme quand dans taille bas ça c'est un exemple mais après il en existe plein d'autres moi c'est celui là que j'ai voulu installer pour pouvoir faire c'est pouvoir mettre cette fonctionnalité là sur le site donc en ce qui concerne les grandes fonctionnalités qui sont ici voilà on a fait un peu le tout je vais revenir sur chaque élément en détail dans l'évolution de ce tutoriel et si vous voulez pas manquer je vous invite à vous abonner voilà et surtout à liker puis à partager parce que c'est seulement comme ça parce que moi je vais pas faire des choses dans le vide si je fais quelque chose je veux que vraiment ça sert aux personnes ce que j'ai fait c'est le drop shipping pour les africains et si les africains sont pas intéressés moi je ne vois pas les raisons d'investir mon temps et puis me mettre à faire des vidéos formation dessus ça n'intéresse personne je laisse tomber puis je fais quelque chose d'autre mais comme je sais que vous êtes là parce que vous en avez besoin donc l'aïque et abonnez ou partagez plus posément vos questions dans un commentaire comme ça ça va me motiver puis m'encourager à continuer en fait cette série de vidéos que je suis en effet présentement voilà le gros bouton qui est ici online store le online store c'est tout ce qui va concerner en fait la présentation ce qu'on appelle le front office c'est dit quand vous avez une boutique vous avez une boutique ou une partie de votre boutique qui est celle qui est vue dès que les personnes arrivent sur votre boutique et puis il ya la partie arrière-plan où vous gérer les paramètres où j'ai vos stocks et tout ça ça c'est ce qu'on a vu en haut mais ce qu'on va voir ici c'est vraiment la partie qui concerne la partie avant ce que les personnes qui vont venir sur vos sites internet vont voir donc on voit ici ici j'utilise un thème qu'on appelle début comme wordpress comme n'importe quel site internet on a besoin d'une page d'accueil on a besoin de différentes pages de navigation ou tout ça et je suis shopify on a des thèmes on a des thèmes vous en avez des thèmes qui sont gratuits comme vous pouvez le constater pas si fait thème et puis vous avez des thèmes qui sont payants voilà mais généralement quand on commence et qu'on n'a pas forcément tout le budget on a un thème qui est le plus répondu qui est le plus connu qui est le thème début qui est super rapide qui est super super bien fait et même des experts moi par exemple aujourd'hui quand je vais créer une boutique au lieu d'aller penser à payer un thème et tout ça ce que je fais je crée une boutique avec des buts je le modifie au maximum et puis je présente mon produit si je réussis à faire dans les 24 48 heures des ventes à partir de ce moment je sais que mon produit il a et il intéresse des personnes donc par rapport à ça je commence à investir beaucoup plus maintenant sur l'amélioration de cette boutique et puis soit acheter une thème qui est payant puis essayer de faire dévoluer mon truc ici on peut avoir un blog avec shopify donc cette option là va nous permettre de créer des articles de blog mais comme vous pouvez le remarquer si c'est une boutique de tests donc je fais le moins de travail possible sur cette boutique là si ça n'intéresse pas je change de produit je change la configuration et puis je crée une boutique sur la base de celle là ici c'est la session qui va nous permettre de gérer les différentes pages de notre boutique comme vous le vois ici on a contact politique de remboursement cgv cgu on a politique de confidentialité on a showing showing là c'est pas une page on a la page faq on a page contact on a tous ces éléments donc pour créer tous ces différentes pages là c'est cette option page qui nous permet de le faire donc voilà vous pouvez le voir ici on a hâte et vous pouvez ajouter toutes ces différentes pages à votre différence on a navigation navigation c'est dans l'option navigation que on va venir à rajouter notre menu de produits comment je vous ai présenté si sur cette boutique j'ai une boutique qui est monoproduit donc je n'ai pas forcément besoin des menus de navigation mais imaginons qu'on ne fait une boutique multi produits ou tout ça donc par rapport à ça on avait besoin de mettre pour soit le catalogue un lien contact et autres ça mais après quand vous regardez par le bas si moi j'ai mis un autre menu ici mais c'est une boutique monoproduit et qu'on va évoluer dans ce tutoriel vous allez comprendre pourquoi est-ce que je fais ce type de boutique sans menu et tout ça parce que si je crée des menus tout ça à n'importe quel moment le client peut sortir de mon système et comme c'est pas ce que je veux donc je n'aime pas de menu pas voilà à côté de ça il ya le domaine voilà quand vous pouvez le remarquer par ici dans le menu la way best fly c'est une première boutique que j'ai créé et cette boutique c'était pour vendre des écouteurs mais ce produit là je l'ai lancé n'a pas marché vu qu'il n'a pas marché que j'avais besoin toujours de la même boutique pour pouvoir créer un autre type de boutique comme vous voyez voici calcotex calcotex ici qui est quelque chose qui a entré avec les chaussures j'ai vendu aussi d'autres produits essayer de vendre d'autres produits sur cette boutique c'est qui s'est passé j'ai acheté sur moi un nouveau nom de domaine calcotex.com et j'ai gardé la même boutique et ce même nom de domaine je vais me connecter par ici comme pour le voir simple je n'ai pas eu besoin de créer une nouvelle boutique je n'ai pas eu besoin de créer une nouvelle adresse email j'ai juste changé le nom de domaine et lorsque les gens tapent sur ce truc là ça vous renvoie toujours vers cette même boutique et je peux aussi réaliser mes ventes voilà ici on a nos préférences les préférences c'est les petites configurations qu'on va faire des petites configurations supplémentaires qui vont nous permettre de gérer de gérer notre boutique en elle même voilà donc on page meta description donc pour ceux qui s'y connaissent un peu dans le web développement ils savent ce que c'est que les meta description mais rule assistable n'en a pas forcément besoin mais si vous voulez vous pouvez mettre quelques mots clés qui vont permettre d'indexer votre boutique sur google de façon organique voilà et puis ici bon il ya les 100 ans de nez c'est dit quand lorsque vous allez partager de la page de votre boutique je fais du coup tout ça c'est ici c'est ce logo là qui va ça pas qui apparaît voilà et si vous connectez votre boutique à google pour pouvoir gérer les statistiques et tout ça c'est pas ici que vous allez mettre le google tracking code voilà donc en gros voilà un peu ce qu'il est important de savoir avant d'écrire notre boutique je veux vraiment revenir parce que là c'est des sessions entières qu'il nous faut de ce jeu revenu ici c'est la création de la boutique en thème de avec votre thème comment modifier votre thème et tout ça dans une prochaine vidéo que je vais tourner ou mettre en ligne d'ici fin de semaine donc si vous voulez pas manquer la création de cet élément là ou bien cette vidéo je vous invite vraiment à vous abonner et puis à liker voilà je laisse dans la description de cette vidéo les informations mon whatsapp et puis mon mon compte instagram posez moi des questions dans le commentaire et puis n'hésitez pas n'allez n'hésitez pas à lui me suivre sur mes différents réseaux je vous dis merci pour cette vidéo et puis on se dit à très je vous dis merci pour cette vidéo et puis je vous dis merci pour cette vidéo